Les bienfaits, c'est la diminution des préjugés, des stéréotypes, ça c'est sûr, et puis l'ouverture à l'autre en fait. Je pense que c'est comme deux solitudes qui vont finalement se rapprocher, puis je suis sûre que les aînés du QG iront voir plus facilement des jeunes, que ce soit davantage aussi à être plus proches de leurs grands-parents peut-être, ou tu sais, de leurs voisins qui sont plus âgés. C'est vraiment un truc dans notre société, puis c'est quelque chose qu'on a réalisé en faisant le projet, c'est qu'on est souvent très peu amené à côtoyer des jeunes de l'autre génération, à part nos grands-parents, mais c'est rare qu'on ait des espaces de mixité sociale dans lesquels on retrouve et des jeunes et des aînés. Fait que c'était rafraîchissant pour nous, puis c'était rafraîchissant pour eux aussi d'être ensemble. Chacun apprenait à l'autre, d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de les aînés en haut, les jeunes plus bas, genre assiez-vous à vous apprendre la vie. C'était vraiment, chacun pouvait donner de son expérience. Avec l'informatique par exemple, les jeunes ont pu aider les plus âgés avec des notions. Il y a eu beaucoup de rétroaction, des aînés qui disaient merci, ça nous fait du bien, ça nous fait de la vie, ça nous fait faire des activités. Donc, de se comprendre, d'aider, c'est pas obligé d'être forçant. Ça peut être juste naturel, puis d'entamer une discussion au lieu de s'ignorer ou de vivre de façon parallèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada